... Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Dakar m'a transmis par correspondance en date du 25 septembre 2017 la demande de lever de l'immunité parlementaire de l'honorable député Khalifa Ababa Kersal émanant du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar. Dans sa demande, le procureur de la République vous a relaté les faits de la cause tel qu'il résulte du procès verbal numéro 146 du 2 mars 2017 de la division des investigations criminelles qui a procédé conformément à ses instructions à une enquête relative aux faits relatés dans le rapport numéro 12-2016 de l'inspection générale d'état sur la vérification administrative et financière de la ville de Dakar pour la période 2011-2015. Il y a traité aussi de l'instruction subséquente. A présent, l'Assemblée nationale est en session et l'instruction doit se poursuivre. Or, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Honorables députés, l'article 61 de la Constitution dispose qu'aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. Libérez-le d'abord ! Aussi, le procureur de la République, qui estime que d'autres actes de poursuite doivent être pris, notamment un requisitoire définitif de renvoi devant le tribunal, se voient obligés de solliciter de votre auguste institution la levée de l'immunité parlementaire conformément aux dispositions combinées des articles 61. Monsieur le Président, Madi Kényang, la suite de la procédure permet à un défenseur du concerné... Attendez, moi j'applique ça et je ne ferai rien en dehors de cette loi-là. La procédure permet, après le ministre, qu'un défenseur de l'intéressé prenne la parole. Ce n'est pas chez nous que vous trouverez ça. Et ensuite, un orateur compte. Mais vous avez la possibilité de faire intervenir deux parmi vous, mais concertez-vous. Deux d'entre vous peuvent intervenir. Après, on continue la procédure, s'il vous plaît. Mais attendez, laissez le ministre terminer. Après, je poserai la question de savoir qui est le défenseur. Mais le ministre a toujours refusé de se poser sur la question. Attendez que je pose la question. Attendez que je pose la question. Monsieur le ministre, continuez. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Honorables députés, Avant de poursuivre mon propos, Permettez-moi de souligner Permettez-moi de souligner Qui statue à plénière de façon ouverte et transparente Et qui doit décider par un vote De la levée ou non de l'immunité parlementaire de ses membres Se livre à un exercice hautement démocratique Que nous envierait bien des démocraties C'est un usage parlementaire De raffinement démocratique extraordinaire C'est l'expression vivante De l'état de droit Dont la consolidation Et la préoccupation quotidienne De Monsieur le Président de la République, Macky Sall Au demeurant Une curiosité doit être soulignée Cette délibération inclusive Sur une demande de levée de l'immunité parlementaire N'est pourtant pas courante Dans les démocraties avancées En effet, bien des pays de démocratie avancée Ne réservent pas ce traitement de faveur En représentant du peuple Qui fait l'objet de pourchutes En effet L'immunité parlementaire Se décline en irresponsabilité Et en inviolabilité On parle même des deux immunités L'irresponsabilité Monsieur le Ministre, on n'en est pas là Monsieur le Ministre Protège le député On n'en est pas encore là De toute poursuite Pour des actes accomplis dans l'exil de son mandat Et non détachables de ses fonctions Et cette immunité est consacrée Par l'article 61 alinéa 1er de la Constitution Quant à l'inviolabilité Elle est consacrée par l'article 61 alinéa 2 Si dans les régimes politiques contemporains On accepte l'idée de responsabilité Pour protéger les députés A l'occasion des actes commis dans l'exil de ses fonctions La tendance est de refuser l'inviolabilité Présentée comme une manière de soustraire Les députés à la justice Je voudrais, Monsieur le Président Avec votre autorisation Répondre à quelques questions Khalifa Ababa Kersal Bénéficie-t-il d'une humanité parlementaire ? Oui La réponse est oui De parler dans des endroits où on m'écoutait Mais je me rends compte qu'il n'est pas facile de se faire écouter à l'Assemblée nationale Mais je voudrais juste vous dire, Monsieur le Président Au ras du député Que je m'en remets Je m'en remets A la sagesse de l'Assemblée nationale Merci Hola